Dans ce nouvel exercice, nous allons positionner des cotations et des annotations sur nos plans. Pour commencer, nous pouvons désactiver les élévations et les coupes. De la même manière, je désactive le R1 et je vais sélectionner ici mon rez-de-chaussée. Si je le souhaite, j'ai la possibilité d'isoler les annotations dans un calque à part. Nous allons donc renommer le calque 32, Annotation RDC. Je ferme l'interface des calques et je vais commencer à dessiner mes cotes autour de ce bâtiment. Dans la boîte à outils « Gros œuvres », nous avons à notre disposition l'outil « Coter des murs » qui cote de manière automatique les murs et les embrasures. Nous allons sélectionner cet outil et rentrer dans ses propriétés pour calibrer la représentation de nos cotations. Nous avons la possibilité ici de paramétrer le style de cote en influant sur différents paramètres de texte et de positionnement ou en allant sélectionner ici « Décalibrage par défaut ». En l'occurrence, nous allons sélectionner la règle « Suisse 1 ». Cette règle dispose les données numériques au-dessus de la ligne de cote et écarte la donnée si l'espace entre les deux points de cote est trop faible pour accueillir la donnée. Nous avons aussi la possibilité de modifier la taille de notre texte. Nous pouvons renseigner une taille de texte de 2 mm pour une échelle d'édition au centième. Nous avons la possibilité de modifier la taille des traits de cotation à cet endroit. Nous pouvons modifier cette taille à 1,5. Par ailleurs, il est possible de modifier le symbole d'arrêt des cotes en naviguant dans le menu déroulant. Nous allons maintenant modifier les paramètres de valeur de notre cotation. L'unité mètre-centimètre permet d'avoir une cote en mètre lorsqu'elle dépasse 1 mètre et en centimètre lorsqu'elle est inférieure à 1 mètre. L'arrondi en millimètre peut être calibré à 10. De cette façon, les demi-centimètres n'apparaîtront pas dans les valeurs. Enfin, le nombre de zéros après la virgule peut être modifié au besoin. L'écriture en exposant peut être désélectionnée car nous n'aurons plus de demi-centimètre apparent. Dans les options de saisie, nous avons la possibilité d'activer les traits de rappel si nous souhaitons que les points de référence de notre cotation soient reliés à la cotation par un trait. Nous pouvons cliquer sur « Distance au point de référence » et appliquer ici une valeur de 500 mm soit 50 cm entre le point de référence et le trait de rappel. Enfin, dans la section « Cotes cumulées », il est possible de choisir quelle cote faire apparaître sur notre plan. Le périmètre extérieur total d'une part. Les cotes extérieures nous permettront de connaître les dimensions des différentes parties du bâtiment. Enfin, la cotation des ouvertures avec leur hauteur renseignera les dimensions de nos embrasures. Il est possible d'enregistrer en favori le paramétrage des cotes en cliquant sur la disquette. Nous allons nous rendre dans les favoris « Projet » et enregistrer ce favori en le nommant « Cotes cumulées ». J'appuie sur « OK » et le logiciel me demande maintenant « Quel mur coter ». Pour cet exercice, nous allons dessiner une cotation au-dessus du bâtiment et à gauche du bâtiment. Pour la cotation de gauche, il faut sélectionner aussi bien les murs observés par la cote que les retours afin que l'ensemble des têtes de murs soient prises en compte. Lorsque l'ensemble des murs concernés est sélectionné, le logiciel m'invite à valider en cliquant droit avec le bouton de la souris. Une fois cela fait, le logiciel me demande de cliquer sur une ligne qui sera parallèle à ma ligne de cote. Je clique donc sur une ligne verticale et positionne ici mon annotation. Je peux quitter l'outil en appuyant sur « Échappe ». Pour vérifier que la première ligne de cote prend bien en considération les embrasures quand il y en a, j'ai la possibilité de cliquer droit sur une ouverture existante pour reprendre l'outil « Fenêtre » avec les propriétés de cette embrasure, de m'approcher du mur de gauche et de positionner une embrasure dans ce mur. J'appuie sur « Échappe » pour sortir de l'outil et constate ici que la ligne de cote a bien été modifiée. Je vais maintenant coter la façade située en haut de l'écran. Je vais donc cliquer droit sur la cote que nous venons de positionner et cliquer sur « Reprendre ». L'outil « Coter des murs » est maintenant sélectionné avec les paramètres des cotes que nous avons renseignés ensemble. Pour la façade située en haut de l'écran, je sélectionne l'ensemble des murs observés par la cote, clique droit pour valider et sélectionne une ligne parallèle à l'orientation de ma ligne de cote. Je positionne ma cotation au-dessus de mon plan et appuie sur « Échappe » pour sortir de l'outil. Pour les cotes intérieures, il est conseillé d'utiliser un outil moins automatique mais qui permet de sélectionner avec précision l'ensemble des points que nous souhaitons cibler avec notre cote. Je vais donc me rendre dans la boîte à outils « Annoter » pour sélectionner ici l'outil « Cote ». Je peux rentrer dans les propriétés de cette cote et appliquer les mêmes modifications à leur représentation que celles appliquées lors de l'utilisation de l'outil « Coter les murs ». J'ai la possibilité, si je le souhaite, de sélectionner ici la valeur de cote opaque qui permettra à la cote d'être prioritaire sur la représentation du plan. Ainsi, elle masquera les éléments d'architecture si elle les chevauche. La valeur peut être modifiée et l'option de saisie peut être qualifiée sans trait de rappel. J'appuie sur « OK » et je vais maintenant coter l'intérieur de mon bâtiment. J'ai la possibilité ici de choisir une ligne de cote horizontale, une ligne de cote verticale ou une ligne de cote inclinée librement. Nous allons faire une cote horizontale. Le logiciel me demande à partir de quel point la ligne de cote devra apparaître. Nous pouvons cliquer dans l'espace du plan à cet endroit. Le logiciel me demande maintenant les points de référence à renseigner. Je peux cliquer ici sur l'extérieur de mon mur, puis sur l'intérieur de mon mur. Nous observons ici que la cote s'écarte de l'espace disponible entre les deux points de cotation car cet espace était trop faible. Nous allons maintenant coter la largeur de notre pièce, puis l'épaisseur de notre cloison. Enfin, la largeur de notre salle à manger et la largeur de notre cuisine. J'appuie sur « Echap » pour valider. Je peux positionner une autre ligne de cote à cet endroit. Je clique donc à l'emplacement où elle devra se positionner, puis clique sur les points qui doivent être mesurés. Lorsque j'arrive aux abords d'une embrasure, j'observe ici que la hauteur de l'ouverture ainsi que son allège apparaissent sous la ligne de cote. J'appuie sur « Echap » lorsque ma cote est terminée. Si je souhaite ajouter un point de cote à une ligne déjà saisie, j'ai la possibilité de cliquer droit sur la ligne concernée et d'ajouter ici un point de cote. Je clique sur le nouveau point et appuie sur « Echap » pour valider. De la même manière, si je souhaite déplacer une cote sur le plan, j'ai la possibilité de sélectionner ma cote, de cliquer droit dessus et de déplacer une cote. Le logiciel me demande quelle cote déplacer. Je sélectionne ma ligne de cote et il me demande à quel point la déplacer. Je sélectionne le point initial, et je clique sur le point de destination. Enfin, j'ai la possibilité, si je le souhaite, de supprimer un point de cote en cliquant droit sur une cotation et en supprimant un point de cote. Avec ce même outil, je peux choisir de générer une cote inclinée. Si je souhaite connaître la diagonale de ma terrasse, le logiciel, comme tout à l'heure, me demande à quelle ligne positionner la cote, je peux cliquer à cet endroit-là. Ensuite, il me demande de générer une droite indiquant la direction de cette cote. Je clique donc sur la diagonale de ma cote. Et enfin, je peux à nouveau cliquer sur les deux points à côté de manière à obtenir la cote souhaitée. Il est possible de déplacer cette cote de la même manière en cliquant droit dessus et en déplaçant la cote. Je peux maintenant avec cet outil cote coter des éléments particuliers de mon plan, par exemple la largeur de mes poteaux et l'espace libre entre ceux-ci. J'appuie sur échappe. Ces cotes sont associées au projet. Ainsi, si je déplace une ouverture, l'ensemble des cotes se met à jour. Nous allons maintenant coter nos élevations et nos coupes. Nous rentrons donc dans le gestionnaire des calques. Désélectionnons ici le dossier Retsch C. Et allons ouvrir l'élévation Nord. Nous la sélectionnons en calque actif. Et nous fermons. Ici, j'optimise l'affichage de ma vue en plan afin de voir apparaître mon élévation. Cette élévation est associative. Les éléments qui y apparaissent sont en fait des éléments d'architecture. Quand nous laissons le curseur dessus, nous voyons ici un calque de recouvrement de toit. Ici, une poutre. Et ici, une fenêtre SmartPart. Si nous souhaitons convertir cette vue associative, il est possible de la transformer en vue 2D qui sera composée de lignes et de remplissages. Pour ce faire, je double-clique sur le cadre extérieur de la coupe et désélectionne ici la mise à jour automatique de mon élévation. J'applique. Et je ferme. L'ensemble des éléments apparents à l'écran sont maintenant des lignes et des remplissages. J'ai donc la possibilité de sélectionner l'ensemble des éléments compris dans la fenêtre sans toutefois sélectionner l'ensemble du cadre. Je m'arrête donc avant afin de ne sélectionner que le contenu et non le contenant. Je me rends maintenant dans Édition, Copier, puis je vais dans le gestionnaire des calques, renommer le calque 102, Élévation Nord, 2D. J'active ce calque et désactive le calque précédent. Je ferme, me rends à nouveau dans Édition et colle ma copie à la position initiale. J'optimise l'affichage. Et voici une représentation de notre élévation en ligne et en remplissage. Cette vue 2D est une représentation à un instant donné du projet. Le calque 101 contenant la vue Nord associative évoluera au fur et à mesure du projet. Et si d'une phase à l'autre, le projet a radicalement changé, il s'agira de régénérer une vue 2D de la nouvelle élévation. Nous avons la possibilité ici de coter notre élévation. Nous allons donc sélectionner dans la boîte à outils annotés les cotations utilisées précédemment. Cette fois, nous avons besoin d'une cotation verticale. Nous allons vérifier les propriétés de cette cotation. Les derniers paramètres renseignés sont bien maintenus. Nous avons la possibilité au passage d'enregistrer ce favori de cote dans les favoris projets. Ici, le favori de cote enregistré au moment d'utiliser la fonction coté des murs n'apparaît pas, car l'extension des favoris n'est pas la même d'un favori à l'autre. Je peux donc renseigner le nom cotation simple pour mon favori. J'appuie sur OK. Le logiciel, comme tout à l'heure, me demande à partir de quel point notre cotation apparaîtra. Je clique donc à l'extérieur de mon bâtiment. Et il me demande maintenant quels points doivent être pris en compte par ma cotation. Je peux donc cliquer ici sur l'ensemble des points de mon bâtiment que je souhaite coter. J'appuie sur Échappes pour sortir du tracé et j'appuie sur Échappes pour sortir de l'outil. A nouveau, je clique droit sur cette ligne de cote pour reprendre l'outil cote avec les propriétés précédemment choisies. Je vais positionner ici une deuxième ligne de cote en cliquant à cet endroit et en allant ensuite sélectionner les points à côté. J'appuie sur Échappes. Je ne quitte pas l'outil. Je peux positionner une deuxième ligne de cote à cet endroit en cliquant sur le point de saisie et je vais sélectionner les points à côté. Je fais de même pour la hauteur totale. J'appuie sur Échappes et je peux faire de même pour les cotations de gauche. J'appuie à nouveau sur Échappes et j'appuie sur Échappes pour sortir de l'outil. Il est possible de positionner des cotations de niveau en cliquant sur cet outil. Nous allons ici désélectionner la fonction associative car c'est le seul moyen de pouvoir positionner ces flèches aux endroits souhaités sur le plan. Nous allons donc sélectionner Symbole au point de référence afin que l'endroit où nous cliquons soit l'endroit où est positionnée la notation. Nous pouvons rentrer dans les propriétés de cette cotation et vérifier ici que les paramètres nous conviennent. Nous pouvons vérifier ici les propriétés de représentation de cette cote, choisir ici la position de la cote par rapport à la flèche et déterminer la distance entre la flèche et la notation. Nous appuyons sur OK. Le logiciel, comme tout à l'heure, me demande à partir de quel point notre cotation apparaîtra. Il n'est pas nécessaire de cliquer à un endroit précis car nous allons positionner librement nos annotations. Enfin, il nous demande le point de référence, à savoir le zéro à partir duquel les données seront renseignées. Nous pouvons cliquer en bas de notre escalier et déterminer ce point comme étant le zéro. Enfin, je positionne les différentes cotes nécessaires et j'appuie sur Échappe lorsque ma cotation est terminée. J'appuie à nouveau sur Échappe pour sortir de l'outil. Dans le prochain chapitre, nous positionnerons des annotations sur nos plans et nos élévations. Sous-titrage Société Radio-Canada